il est 20h alors on ne dit pas l'heure en hébreu on dit la montre il est 20h montre d'Israël et 19h montre de Paris de France on a peut-être d'autres destinations parce que là je suis resté sur Paris Tel Aviv je sais que nous avons sur Accord d'Hébreu des abonnés de toute la francophonie des Canadiens, des Suisses, des Belges des Africains et bien sûr des Franco-Israéliens et des Parisiens et des Lyonnais et des Marseillais voilà toute la francophonie est représentée sur Accord d'Hébreu sachez-le alors nous allons commencer dans quelques secondes si on peut y aller parce que l'heure c'est l'heure voilà je vois que pas mal de gens arrivent donc je vais commencer je vous rappelle juste de couper votre micro si vous sentez que vous êtes dans un environnement bruyant voilà pour ceux qui n'ont pas compris en français je le dis en hébreu très bien comme ça tout le monde a compris et alors je vais faire une présentation du vocabulaire de Rosh Hashanah dans quelques instants et je m'arrêterai pour donner la parole si vous avez des questions donc n'hésitez pas à noter votre question si vous voulez écrire dans le chat pourquoi pas mais vous pouvez après demander la parole si vous avez une question en rapport avec ce que j'ai dit vous allez voir ça va être très clair et ça fait beaucoup référence au parcours de Accord d'Hébreu parce que dans Accord d'Hébreu on apprend beaucoup de choses qui servent pour comprendre la tradition la religion etc donc c'est parti est-ce que c'est enregistré ? oui c'est enregistré d'accord je ne prends pas de notes ok maintenant vous voyez mon écran normalement donc on va voir tout de suite on va commencer par deux éléments importants à Rosh Hashanah qui est d'abord le livre de prière qu'on utilise à Rosh Hashanah à la synagogue qui s'appelle Marzor peut-être certains connaissent peut-être certains ne connaissent pas mais en tout cas je vais expliquer ce mot on savait qu'en Hébreu il faut toujours identifier la racine donc quelle est la racine de Marzor ? c'est Chet Zayn Resh donc bien sûr vous avez tout de suite identifié le verbe par exemple l'Arzor d'accord retourner ou les Arzir ça c'est dans la cour des mots donc vous devez connaître l'Arzir qui veut dire rendre faire retourner Marzor on parle de ce mot justement dans les avancées dans le nouveau parcours avec Guy Charette qui est excellent pour les avancées s'il y a des avancées ici qui veulent aller regarder c'est vraiment super on parle du recyclage parce que Marzor ça veut dire un cycle tout simplement et le livre les livres des fêtes en hébreu on appelle ça un Marzor c'est à dire un livre qui revient sur lui-même chaque année voilà et Marzor en hébreu moderne j'ai envie de dire c'est aussi ça se trouve dans les supermarchés si c'est pour les femmes quand elles vont au rayon bon voilà pour femmes Marzor c'est le cycle menstruel de la femme c'est comme ça qu'on dit les règles Marzor c'est un peu bizarre comme ça de passer du coq à l'âne mais c'est exactement le même mot et il est plus utilisé en Israël comme ça que Marzor une fois tous les tous les deux mois pour les fêtes donc Marzor c'est un cycle et d'ailleurs vient de ce mot le mot Mirzour qui veut dire recyclage et là on rajoute un ioud Mirzour et ça c'est le thème de la quatrième leçon des avancées avec Gaï vous allez vous allez vous pouvez voir cette leçon elle est absolument intéressante et vous comprendrez comment on est arrivé de Marzor à Mirzour tiens si vous avez un environnement bruyant n'hésitez pas à couper votre micro chauffard qu'est-ce que c'est on traduit par corne de bélier tout ça évidemment traduction égale trahison très souvent ça désigne une corne de bélier mais ça ne veut pas dire corne de bélier ça veut dire chauffard tout simplement c'est un terme générique mais quand on s'intéresse à la racine de chauffard et d'ailleurs ça s'intéressait beaucoup de rabbins du Talmud qui ont même plus tard qui ont expliqué à quoi sert le chauffard au final mais ils se sont intéressés à la racine la racine c'est chine pé et rech et si vous avez suivi le parcours à cour d'hébreu intermédiaire plus vous connaissez le verbe les chaper ou les hishtaper voilà donc la racine chine pére ça veut dire améliorer ou les hishtaper s'améliorer d'accord donc je veux améliorer mon hébreu ou alors je veux m'améliorer en hébreu et bien on dit les rabbins ils ont dit que justement le chauffard ça sert à améliorer les cœurs c'est quand le chauffard retentit il nous donne envie d'être meilleur de nous remettre en question la résor et de d'essayer de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année alors en hébreu on ne dit pas les étapes du cédère le cédère ça veut dire l'ordre d'accord le cédère de Rosh Hashanah le cédère de Pessah vous connaissez ce mot on ne dit pas les étapes du cédère en hébreu on dit les simanim les signes d'accord parce que chaque chose représente quelque chose chaque élément représente quelque chose et vous allez voir ça c'est plutôt à Pessah à Rosh Hashanah il y a bien sûr des symboles mais il y a surtout des jeux de mots et oui on ne le dit jamais parce que personne ne s'intéresse à ce qu'on dit pendant le cédère on lit comme ça et puis on essaye de comprendre les symboles bien sûr de la tête de poisson de la grenade tout ça du sésame mais on ne se personne parce qu'il faut comprendre l'hébreu pour ça a vu les jeux de mots qui étaient utilisés dans le cédère et on va voir ça tout de suite dans quelques instants alors qu'est-ce qu'on se qu'est-ce qu'on se souhaite à Rosh Hashanah on souhaite alors vous connaissez bien sûr ces verbes Ticatvou c'est on reconnaît le verbe Lirtov d'accord ça c'est tout début des faux débutants Lirtov d'accord Alikotev j'écris et le verbe Lartom ça peut-être vous ne le connaissez pas Lartom ça veut dire signer signer d'accord Khatima c'est une signature d'ailleurs on dit Khatima Tova une bonne signature dans quoi on fait référence au livre de la vie d'accord parce qu'on dit qu'à Rosh Hashanah on est jugé et qu'on est où inscrit dans le livre de la vie ou dans l'autre livre vous voyez ce que je veux dire donc j'espère pour tout le monde bien sûr le livre de la vie et qu'est-ce qu'on se souhaite Ticatvou Veterhatmous c'est tonifal au futur donc ça c'est un niveau un petit peu élevé que vous soyez écrit et signé enfin on va dire inscrit et signé dans le livre de la vie voilà alors on passe tout de suite à la première bracha qu'on dit à l'occasion de toujours tout ce qui est nouveau dans le judaïsme dans la tradition juive on fait une bracha une bénédiction qui est alors vous avez le mot Chayim ça veut dire la vie d'accord qui nous a fait vivre vous avez le verbe qui veut dire se lever vous connaissez qui nous a fait exister ça veut dire existant et qui nous a fait arriver c'est le verbe que vous connaissez aussi je me suis trompé oui les asia c'est transpiré donc c'est pas ça c'est pas ça je me suis trompé j'ai confondu le guillemot les asia arrivaient donc qui nous a fait arriver la zeman aze à ce temps là à ce moment là voilà c'est ce qu'on dit à chaque fois quand il y a une nouveauté dans l'année et le céder commence le céder commence avec là c'est un exemple de céder après le céder vraiment change selon les rites etc mais globalement c'est le céder que je vais vous montrer on commence par tamar tamar c'est la date je pense que vous connaissez ce mot tamar au pluriel tamarim d'accord et qu'est-ce qu'on dit dans dans cette première ce premier vœu que sa volonté Dieu notre Dieu est le Dieu de nos pères et là il y a le jeu de mots ici dans ce verbe alors que je ne connais pas je ne connais pas ce verbe on ne l'utilise pas mais je comprends ce verbe je vais vous expliquer pourquoi son eynu ve oi venu alors j'ai tamu et là il y a un jeu de mots parce que regardez il y a un tav et un mème et comme par hasard c'est le mot tamar ici le tav et le mème bon il n'y a pas le rej bon ils ont comment dire les rabbins qui ont écrit les brakhofs parfois ils n'ont pas trouvé la racine en entier bon là c'est c'est un contre-exemple mais il y a un jeu de mots par rapport au mot tamar parce que évidemment la figue c'est sucré d'accord d'ailleurs on fait du miel de figue qui s'appelle silane en hébreu et bien sûr il y a une symbolique mais là ce n'est pas du tout la symbolique qui est intéressante ici c'est le jeu de mots j'ai été un mot qu'est-ce que ça veut dire moi je sais que le mot tom veut dire la fin c'est le c'est le synonyme de sof d'accord que ce soit terminé que ce soit fini d'accord c'est une malédiction c'est pas gentil c'est pas sympa son eynu c'est le verbe lis no que vous apprenez je pense dans les intermédiaires plus lis no qui veut dire détester ceux qui nous détestent son eynu ve oive nous et nos ennemis oive c'est un ennemi d'ailleurs que ce soit terminé que ce soit terminé voilà donc c'est compliqué à exterminer bien sûr c'est ça l'idée nos ennemis donc c'est un jeu de mots avec le mot tama ensuite on a tapo arba de vache tapo arba de vache là c'est la symbolique bien sûr parce que tapo arba c'est la pomme la pomme c'est doux et on met en plus dans le miel c'est c'est encore plus doux c'est encore plus sucré qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait là quelle est l'action qu'on fait avec la pomme on la trempe dans le miel et en hébreu le mot tremper ça se dit litbol d'ailleurs il y a marqué ve tovlim vous voyez il y a la petite ankhaya ici la petite consigne ve tovlim litbol ça veut dire ça veut dire trempé et on a le mot tvila qui vient du mot litbol tvila qui est le fait de tremper les ustensiles dans le mikve quand on achète une vaisselle normalement quand la cuisine est très cachère on met la vaisselle dans le mikve ça s'appelle litvila d'accord donc voilà donc on trempe c'est le verbe tremper en hébreu donc qu'est-ce que qu'est-ce que dit cette phrase que se renouvelle khadash ici vous avez le mot khadash d'accord allez-nous sur nous une année bonne et sucrée d'accord donc le mot khadash donne aussi le mot khadash qui veut dire un mois parce que chaque année chaque mois la lune se renouvelle d'accord d'où vient le mot khadash c'est le mot khadash nouveau la lune qui se renouvelle vous savez que le calendrier hébraïque est basé sur la lune c'est le calendrier lunaire et donc on parle ici là donc du renouvellement de la lune et là on parle du renouvellement de l'année alors pourquoi l'année ça se dit shana et bien dans le mot shana vous avez le mot shana qui veut dire de le mot shana c'est aussi le mot le verbe le shanot qui veut dire changer tout ça c'est la même racine c'est une racine qui est très 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 comment dire très riche et en fait shana parce qu'elle se aussi renouvelle et une et deux et trois et quatre voilà shanaim ça veut dire qu'il n'y en a pas un il y en a deux shana c'est pas parce que c'est pas une année c'est deux années trois années quatre années c'est l'idée du mot shana ça veut dire que ça se ça se renouvelle chaque année ensuite nous allons passer à rimon là encore on est dans la symbolique alors rimon sachez que ça veut dire de la grenade mais ça veut dire aussi une grenade militaire donc c'est dans les deux cas on dit rimon rimonim alors qu'est-ce qu'on souhaite là c'est une bénédiction par contre comme précédemment c'est shetarbe 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 c'est un verbe et vous voyez le mot harbe dedans beaucoup que se multiplient shruyoteinu c'est le mot shrut shrut qui veut dire un droit en hébreu moderne ça veut dire un droit ça veut dire un mérite aussi donc que nos mérites se multiplient ke karimon comme la grenade et bien sûr on fait référence aux graines aux grains de la grenade qui sont selon la tradition au nombre de 613 comme les 613 mitzvot il faut compter personne n'a jamais compté donc on ne peut pas vérifier mais en tout cas c'est ce que nous dit la tradition c'est qu'il y en a 613 comme les mitzvot les commandements alors shrut ça veut dire un droit comme je vous ai dit d'ailleurs les droits de l'homme ça se dit shruyot 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 à adam shruyot à adam les droits de l'homme je vais m'arrêter ici pour l'instant si vous avez des questions si vous avez des questions sinon je sinon je continue si quelqu'un veut poser une question dites moi personne ne se manifeste donc je suis compris que vous voulez que je continue parce que vous avez l'air passionné par les jeux de mots de Rosh Hashanah alors là on arrive au jeu de mots justement on arrive au légume kra kra d'accord alors en hébreu moderne on ne sait pas trop ce que c'est kra ça nous rappelle le verbe licro lire mais ça n'a rien à voir évidemment alors kra en fait on nous dit ici c'est de la hâte de la hâte qui veut dire de la courge et en ancien hébreu l'hébreu de la Mishnah ça devait s'appeler éventuellement kra alors il y a un jeu de mots justement pourquoi on prend la courge rien à voir avec l'odeur la saveur le goût rien juste le nom juste le nom et on va voir pourquoi donc tout ça c'est toujours pareil évidemment c'est le début l'introduction est toujours pareil alors on a deux verbes ici alors on a deux verbes ici alors vous connaissez ce que c'est c'est le verbe licro au nifal ça veut dire que soit pas appelé mais le verbe licro ça veut dire lire et appeler rappelez-vous donc que soit pas lu mais soit appelé invoqué invoqué ici d'accord devant toi nos mérites et le début c'est que tu déchires licro licro ça veut dire déchirer d'accord le mal roa roa c'est rap le mal xar dînez-nous de notre verdict et on va voir que xar il va revenir tout à l'heure retenez-le xar ça veut dire l'exor ça veut dire couper l'exor ça veut dire couper avec des ciseaux l'exor d'accord donc ça veut dire c'est un coup de couper c'est un décret c'est vraiment le décret donc que soit déchirer le mal de notre verdict donc il y a un jeu de mot entre licro et licro licro ici donc licro qui veut dire déchirer et licro qui veut dire rappeler invoqué ici et c'est pour ça qu'on prend le gras la courge on va passer maintenant à rubia 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 ça vous dit sûrement quelque chose que ça ressemble vous avez compris que il y a une racine qui revient souvent c'est la racine harbé beaucoup parce qu'on parle de beaucoup de mérite beaucoup de comment dire de surtout beaucoup de mérite dans dans toutes dans toutes les bénédictions qu'on fait et là ça va se représenter donc rubia qu'est-ce que c'est on sait pas trop on sait pas trop en ça fait référence à des haricots blancs en Israël ils prennent des haricots blancs d'ailleurs des chouites des haricots mais certains prennent du sésame sum sum du sésame d'accord mais dans tous les cas c'est c'est petit et et nombreux alors qu'est-ce qu'il dit cheirbu sur yotein que nos mérites se multiplient voilà comme rubia le 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 raf ça veut dire beaucoup d'accord donc c'est facile ça c'était facile ensuite nous avons karti karti ça aussi en hébreu moderne ça nous dit rien c'est encore de l'araméen cette histoire on dit que ça fait référence au poireau voilà kreisha en hébreu en hébreu ça se dit kreisha si vous allez au marché matemolchim la chouk karti donc ça nous dit rien kreisha le poireau ça peut être autre chose pour que d'autres rites prennent des blettes des épinards etc tout ce qui est en rapport voilà on va dire et alors pourquoi pourquoi on a pris karti là il y a encore un jeu de mots rien à voir avec la saveur ou ce que représentent les épinards rien à voir vous allez voir cheyikartu sonenu cheyikartu sonenu ça veut dire on reconnaît ici le kaf le resh et le tav la même racine que karti alors c'est un verbe en fait c'est l'ichrot 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 ça veut dire couper premièrement ça veut dire couper pas n'importe quoi ça veut dire couper la la brit mila faire la brit mila c'est l'ichrot c'est ce mot qui est utilisé mais ça se dit aussi d'ailleurs ça se dit l'ichrot brit ça veut dire aussi faire un pacte l'ichrot ça veut dire soit couper soit faire un pacte d'accord et ça veut dire aussi couper dans le sens de couper quelqu'un d'une assemblée le retrancher d'ailleurs si quelqu'un a fait de la michla de la gemara on parle de hayav karet quelqu'un qui est retranché du camp quelqu'un qui est retranché d'une ville karet et là c'est un jeu de mots justement cheikartu sonnenu que nos ennemis sonnenu ceux qui nous détestent rappelez-vous le verbe lisnan anisone que ceux qui nous détestent nos ennemis soient écartés excommuniés voilà donc le verbe qui était en question alors là c'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui gezer qui veut dire la carotte et là rappelez-vous je vous ai dit tout à l'heure xardinenu ça va revenir et en effet ça revient alors il y a deux fois la même racine là déjà le verbe et là c'est le il y a un mot commun cheikzor que tu coupes mais là ça veut pas dire couper ça veut dire décréter que tu décrètes sur nous xerot xera c'est un décret d'accord donc que tu décrètes sur nous de bons décrets pour cette nouvelle année ok et donc on prend le on prend la carotte qui se dit gezer et qui n'a rien à voir avec le goût la couleur l'odeur ce que ça peut représenter qu'est-ce que ça peut représenter la carotte vous connaissez la symbolique de la carotte pas trop peut-être en français mais aucune symbolique donc regardez vraiment regardez c'est plutôt vraiment des jeux de mots que de la symbolique dans le cédère de Rochachana je sais pas si vous le saviez mais en tout cas là vous vous découvrez je pense nous allons passer à Selek on a encore trois étapes vous allez voir Selek ça s'utilise encore aujourd'hui mais tout le monde n'est pas d'accord sur ce que c'est les israéliens eux comprennent l'hébreu ils disent Selek c'est de la betterave donc ils utilisent de la betterave mais certains utilisent des épinards encore là ou un autre quelque chose de proche en tout cas les israéliens ils prennent ça au mot c'est Selek ça veut dire de la betterave si vous allez au chouk donc Selek qu'est-ce que ça veut dire ? on va le prendre plutôt ici c'est ici on va voir ce que ça veut dire Cheïz Yistalkou en fait le jeu de mots se trouve dans le verbe Leïstalek Leïstalek qui s'utilise très bien en hébreu moderne on ne l'utilise pas trop mais il s'utilise Leïstalek animistalek c'est-à-dire je me tire je me tire d'accord Leïstalek ça veut dire se barrer partir en douce et bien Leïstalek qui est au PL cette fois-ci Leïstalek veut dire virer d'accord virer quelqu'un l'éloigner c'est un peu ça Cheïz Yistalkou oivez-nous que nos ennemis et ceux qui nous veulent du mal là il y a le mot Satan ici Satan Satan Mastinenu Satan ça veut dire le Satan qui nous veulent du mal que nos ennemis et ceux qui nous veulent du mal soient écartés on a vu tout à l'heure Cheïkardo oivez-nous et bien là c'est pareil mais avec un autre verbe que soit éliminé enfin pas éliminé mais vraiment écarté excommunié on va dire éloigné c'est vraiment ça donc c'est en prendre Selek la même racine Selek la betterave aucune symbolique ici non plus là on revient sur la symbolique Dagim le poisson toujours au pluriel quand il s'agit de l'animal à manger on dit Aniwef Dagim c'est pas Aniwef Dag avec vous attention vous avez le mot prix ça veut dire un fruit donc l'ifrot se pulluler comme des fruits d'accord foisonner que nous que nous foisonnions venir que nous nous multiplions encore la racine Rav Harbe Kadagim Ka c'est Kmo d'accord en hébreu littéraire Kadagim comme les poissons ensuite nous allons terminer avec Roche Shell Keves alors certains prennent de la tête d'agneau d'autres la tête de poisson mais vous allez voir que selon l'explication quand même c'est plutôt une tête d'agneau une tête de mouton pardon Keves c'est un mouton il faut prendre une tête de mouton parce que c'est en rapport en fait avec Akedat c'est pas le sacrifice d'Isaac encore une fois une trahison c'est pas le sacrifice d'Isaac c'est le fait de de lier la ligature d'Isaac parce que rappelez-vous Avraham après Yitzraac l'a attaché mais ne l'a pas sacrifié en français on traduit par le sacrifice d'Yitzraac mais il n'y a pas eu de sacrifice donc en hébreu on n'utilise pas le mot sacrifice korban on utilise le mot akedah qui veut dire ligature donc à quoi sert cette tête de mouton chénier les roches vélo les anaves alors ça c'est très 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 connu c'est une phrase hyper connue presque proverbiale en Israël que nous soyons toujours à la tête plutôt qu'à la queue roche c'est la tête comme vous connaissez roche chana et zanav c'est la queue donc zanav shal khatul shal kelev ce que vous voulez d'accord la queue de ce que vous voulez vétiz korlanu akedato vélo shal yitzra kavinu alava shalom tu nous rappelles la ligature et le le mouton de de notre père voilà voilà le céder de de roche chana je vais à présent je souhaite déjà chana torah à tous et vous serez prêt à à expliquer à tout le monde le céder dans les dans les mots donc je pense que ça va ça va en faire des jaloux alors je veux bien écouter quelques questions quelques remarques si vous en avez je serais ravi de répondre est-ce que vous avez des questions je la remchais lot vous pouvez donner votre question à l'oral enfin en hébreu ou en français vous choisissez en hébreu personne ne veut se mouiller j'ai compris c'était très intéressant j'ai appris plein de choses et est-ce qu'on peut trouver quelque part des une petite histoire un petit dvar pas dvar torah mais une petite histoire que je pourrais raconter en face de mes petits enfants le soir plus sévère une petite histoire courte sur Rosh Hashanah alors il n'y a pas beaucoup il n'y a pas d'histoire vraiment sur Rosh Hashanah je pense moi je ne suis pas je ne suis pas rabbin je me prétends pas rabbin là je vous donne vraiment les clés de compréhension de 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 ce qui s'entend en hébreu mais voilà tout ce qui va être dvar torah tout ça moi je ne vais pas je ne vais pas être compétent non alors une petite histoire une petite je ne sais pas une petite fable une petite une petite morale non la morale c'est chez Nihet Amid les roches vélo les annales que nous soyons toujours à la tête et jamais à la queue est-ce que quelqu'un peut-être non c'était clair pour tout le monde ah monsieur Taïeb on ne vous entend pas vous pouvez activer votre son est-ce que c'est enregistré oui est-ce qu'on pourra y avoir accès ou pas oui ce sera sur youtube sur youtube d'accord donc c'est le débat de recherche je suppose exactement très bien merci beaucoup et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres d'observation moi ce que je vous dis c'est que vous soyez écrit et signé alors si vous dites à une personne vous dites et si vous dites à une femme oui je pense aux femmes et c'est au pluriel et en fait donc c'est on peut dire aussi tout le monde inscription est comment dire une bonne signature pour tous qu'est-ce que alors on peut peut-être je peux vous donner peut-être les trois noms trois autres noms de Rosh Hashanah dans la tradition c'est Yom Hadin Yom Ha Din on a vu tout à l'heure Gzardine le verdict le décret de notre jugement Din c'est le jugement Bet Din un tribunal religieux donc Yom Ha Din le jour du jugement le deuxième nom c'est Yom Troua Yom Troua j'ai oublié de vous dire tout à l'heure on a Troua donc Yom Troua ça veut dire le jour de la sonnerie de la sonnerie mais pas du téléphone mais Roua le chauffard Roua mais c'est pas du tout ça a rien à voir avec la sonnerie en fait mais c'est comme ça la sonnerie du chauffard elle se dit Troua ce qu'on entend c'est Troua et ce qu'on fait c'est Tkia Tkia je sais pas si vous connaissez l'expression de faire du sonner du chauffard en névrose c'est pas sonner du chauffard c'est Litkoa Bashofar ce verbe Litkoa on le voit dans les avancées toujours avec Guy c'est coincé Litkoa Anitakua je suis coincé dans un ascenseur donc Litkoa ça veut dire coincé et pourquoi on dit coincé du chauffard et pas sonner du chauffard moi j'ai ma petite idée parce que si vous avez déjà essayé de sonner dans un chauffard c'est pas du tout une trompette c'est pas une flûte il y a une façon il y a une technique où vous devez pincer votre bouche coincer votre bouche contre le contre le le trou de la corne et c'est pour ça qu'on dit Litkoa Bashofar coincé le chauffard donc Yom Adin Yom Troa et et le troisième m'échappe est-ce que quelqu'un sait Yom Azikaron non ? Yom Azikaron qui a dit ça ? moi Yom Azikaron alors c'est pas Yom Azikaron israélien le jour du souvenir qui qui précède Yom Azmahut au mois de Yard au mois de mai en général juste avant Yom Azikaron c'est pas Yom Azikaron le jour du souvenir celui-là c'est Yom Azikaron Rosh Hashanah c'est le jour du souvenir ça s'appelle aussi comme ça voilà je pense que j'en ai dit beaucoup j'ai beaucoup parlé en tout cas je suis très heureux de voir tous ces tous ces beaux visages radieux pour la nouvelle année j'espère que les bonnes résolutions à Akhlatot les bonnes décisions de cette année vont être de se remettre de se mettre à l'hébreu ce qui serait une excellente idée parce que vraiment l'hébreu je pense que ça fait du bien à l'âme c'est c'est une langue que moi que je trouve absolument magnifique avec beaucoup beaucoup de secrets pour percer les secrets l'hébreu comme je vous ai fait la démonstration en prenant le CDR et en vous montrant les secrets de ça ça se trouve toujours dans les mots toujours dans les mots donc en fait vous allez voir que si vous augmentez votre connaissance d'hébreu vous allez découvrir vous même des choses que personne va vous dire parce que vous ne pouvez pas tout lire tout le monde ne relève pas par exemple ce que je vous ai dit là du CDR vous n'allez pas le trouver pour prendre l'hébreu vraiment pour trouver peut-être des gens qui parlent de ça personne en langue française ça ne va pas se trouver vraiment vous voyez ce que je veux dire donc c'est à vous d'augmenter vos connaissances pour aller découvrir vous même des choses qui sont qui sont parfois indicibles ineffables mais qu'on comprend comme ça par une fulgurance avec en faisant des connexions voilà ce que je vous souhaite en tout cas que d'autres choses Shana Tova Lera je reste à votre disposition vous avez beaucoup de surprises cette année comment ? est-ce que je peux une petite dernière j'avais une petite question j'ai vu que le datier c'est déquel un palier un datier oui et pourquoi on dit pas tmaré et et enfin le fruit de la dame et et alors vous avez totalement raison Corinne très en général en hébreu le nom de lard c'est le nom du fruit très souvent très souvent et 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 dernière est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vous avez raison mais juste un peu je vous réponds qu'en fait il existe les mots déjà dans la Bible c'est la Bible en fait qui a donné déjà les c'est voilà il y a le mot pour le palier et le mot pour la pour la date parce que c'est un des sept fruits d'Israël la date donc en fait c'est pour ça que les mots existent d'accord et je suis intéressée aussi mais peut-être ça existe déjà pour apprendre l'hébreu en chanson alors c'est je ne sais pas si je conseillerais je ne conseille pas beaucoup d'apprendre l'hébreu en chanson ce qui est super attention tout ce que vous pouvez avoir comme connexion avec l'hébreu et je l'encourage à 1000% mais je ne sais pas si on peut apprendre l'hébreu grâce aux chansons parce que en hébreu il y a plusieurs registres beaucoup plus qu'en français ou en anglais d'ailleurs le registre des chansons un registre très littéraire poétique qui est un petit peu vous voyez hermétique hermétique que ce soit même des chansons de variété mais c'est écrit souvent avec un hébreu un peu un peu élevé et vous n'allez avec des préfixes des suffixes où vous n'allez pas forcément identifier les mots vous voyez ce que je vous ai fait dans le CDR je vous ai identifié les mots d'accord parce qu'en fait il y a des suffixes des préfixes et c'est construit un peu de manière alambiquée et bien c'est pareil dans les chansons donc je ne sais pas moi je trouve que après ça dépend quel niveau vous avez Corinne mais sur un niveau très même d'avancé je recommande d'être quand même sur de la prose tout ce qui est prosaïque Corinne merci beaucoup je fais partie d'une petite chorale on chante en hébreu et je retiens tous les textes il faut que je retienne tous les textes et si on pouvait en analyser certains qui t'a payé en plus alors c'est super mais par exemple si un jour je vous fais par exemple je vous fais une étude par exemple de la chanson Yerushalem Shel Zahav Yerushalem Shel Zahav de Naomi Schemer vous allez suer parce que c'est c'est à un niveau assez élevé Avirarim Zalul Kayain déjà le mot Zalul ça ne s'utilise pas trop mais ça vire clair clair comme du vin il y a des mots vraiment qui ne sont pas hyper utiles au quotidien on va dire donc il vaut mieux commencer par d'abord par une couche un peu utile exploitable comme à Cour des Breux à Cour des Breux on vous donne vraiment tout ce qui est exploitable au maximum et ensuite quand on atteint un niveau qui t'a d'alette on peut se permettre mais après pour l'enrichissement personnel c'est bien de lire et d'écouter c'est évident mais rentrer carrément dedans ça peut démotiver c'est un peu c'est assez costaud quand j'aurai atteint le niveau je vous recontacte c'est bientôt je vous attends dans un mois non un an oui c'est moi c'est moi je cherche la grammaire la grammaire mais pas en français parce que le problème c'est tout ce qui est en français il ne parle pas du didoo comment on vocalise je cherche vraiment la vocalisation tout tout est la grammaire qui explique bien nous la grammaire nous la grammaire si vous êtes chez nous oui vous avez toute la grammaire de manière totalement décortiquée oui mais c'est vrai que c'est étalé parce que on a essayé d'être on va dire digest d'accord on a étalé cette grammaire pour quelque chose de ramassé en vidéo ça n'existe pas évidemment en livre il faut aller il faut aller chercher un peu partout d'accord moi j'ai déjà appris mais là c'est moi je cherche plutôt de la grammaire du niveau académique tu voulais se dire académique ça il faut prendre un rendez-vous avec moi et et on peut en parler d'accord académique ça je peux je peux je vous expliquer il faut prendre un rendez-vous avec moi pour d'accord et quand on prend un rendez-vous avec vous c'est dans le cadre du site là il y a un truc qui s'appelle Mentora avec c'est autre chose que les c'est en privé c'est à dire que je réponds oui mais c'est autre chose par rapport à ce qui existait avec c'est en rapport avec ce que vous voulez vraiment oui mais ce que je veux dire c'est pas comme c'est des professeurs qu'on peut aussi prendre en privé oui non il répondra pas les professeurs en général ne sont pas tous les professeurs ne sont pas calés en grammaire par les moments de grammaire pure etc ça il faut s'y connaître d'accord ok merci et bien écoutez je vous souhaite à tous et surtout envoyez-moi des mails pour vous dire comment les choses ont été transmises à vos convives les 30 5 pour la Arms 거예요 c'est montré bientôt à l'autre qu' Ravi pour aller à tous Merci.